On va direction Lyon, on va aller dans un lieu inédit, ça s'appelle l'Augusterie, pour fumer le cigare. Et ensuite on va aller dans une civette qui s'appelle le Diplomatis. Vous êtes avec moi ? Bonjour la communauté, je suis sur la place Bellecourt à Lyon et rien que pour vous, on va aller découvrir deux lieux exceptionnels. Le tout premier avec Solène et Philippe et puis le deuxième avec Andrea. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas et suivez-moi. Aujourd'hui on fume un Bellicoso de Raman Alonnes, une édition limitée de 2019. On va voir s'il tient ses promesses. Une cigare assez sombre, assez maduro. Je pense qu'avec une grosse charge amborative et pas mal de cuir et de l'éthique à haut. Donc comme c'est un Bellicoso, on n'a pas le choix sur la coupe. Toujours un double lame, c'est super important. Et pour l'allumage, le plus court possible. On a le temps d'y revenir, une fois qu'on aura un peu mâchouillé. Et rendu humide, si vous avez l'habitude de mouiller vos cigares. Donc voilà, jolie torche. Peut-être un peu violent mais on va chauffer. Je te laisserai l'allumer parce que je ne vais pas le toucher. Mais au moins je fais le chauffage. C'est pour toi ? Je te laisse opérer. Merci patron. Et la magie opère. Alors cela dit, on est dans un lieu un petit peu particulier qui est en plein centre de Lyon. Mais du côté de Villeurbanne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lieu ? Bien sûr. Nous sommes à l'Augusterie qui est notre maison avec Philippe. On y habite et c'est la particularité. Ce qu'on reçoit ici, c'est un lieu événementiel, on reçoit des clients pour tout type d'événements. Des événements plutôt orientés de travail. Mais nous, ce qu'on adore faire avec Philippe, évidemment, c'est proposer à nos clients toute la partie autour de l'épicurisme. Donc on propose des dégustations de vin, des dégustations, tout ce qui est lié à la gastronomie et des dégustations de cigares. Donc on reçoit des entreprises, mais également des particuliers qui sont grands amateurs et qui sont des bons vivants et qu'on adore accueillir chez nous dans notre caveau de dégustation. Super. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir venir ici ? Il faut nous appeler, tout simplement, ou par mail, mais nous, on préfère quand même qu'on nous appelle directement, donc numéro sur site internet. Et on réserve, en fait, ça fonctionne à la privatisation. Donc vous pouvez venir à 2 sans problème, 2, 3 ou jusqu'à 50 personnes et vous profitez de l'ensemble des espaces de la maison et notamment la partie du bas qui est généralement la plus appréciée. On a également un extérieur, donc on peut fumer, profiter, déguster autour d'une piscine avec un bon soleil et un bon climat lyonnais. Alors, Philippe, comment tu as connu le Cigares Social Club ? En fait, il y a plusieurs étapes. J'ai rencontré Florian pour des raisons professionnelles. On a échangé pour des raisons professionnelles et puis je voyais, il communiquait beaucoup. Évidemment, Cigares Social Club, c'était une marque, il a créé une marque extraordinaire. Et on a eu la chance de se rencontrer au Soussmoque. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai gagné des enchères d'une cave exceptionnelle qui est faite par un meilleur ouvrier de France, qui fait des caves en pièces uniques. Et ça s'appelle Terre Secrète. C'est un type extraordinaire. Et donc, dans chaque cave à Cigares qui est faite, il y a une pièce secrète, il y a un tiroir secrète. Et je me suis aperçu, dans la mienne, il avait poussé le vis du mof en mètre deux. Et j'ai découvert le deuxième absolument par hasard. Un jour, on sentant quelque chose de la première pièce secrète. Incroyable ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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